Fait que c'est ça, sur ça, Dominique, toi, t'avais une critique à faire. Tu t'en souvenais-tu? Ben, j'avais quasiment... Je vais parler ce soir de SteamWorld Dig 2. Yes! Qui est totalement la suite de SteamWorld Dig qui est mon un de mes jeux préférés. Je pense qu'il y avait comme numéro 1 ou numéro 2 dans ce même état. Oui, t'en avais parlé dans ce même état. L'année que ça avait sorti. J'avais joué à ça sur ma Vita, moi, dans le temps, le premier. Puis moi, j'adorais ça, bien sûr, jouer sur Vita. Maintenant qu'elle est morte, maintenant que la Switch me sert de Vita chez nous et que tout le monde se garoche sur Switch, je peux laisser tomber Steam. J'ai joué à ça sur ma Switch dans le plus grand confort de mon divan. J'étais très heureux. Par contre, j'étais en tabarnak parce que j'ai acheté le jeu, j'ai téléchargé 30$ quand même. Puis après ça, ils ont annoncé la semaine même qu'il allait avoir une copie physique. Copie physique! Ah si, je t'en crie. Oui, tu peux comprendre. On va en reparler dans l'Hongrie. Tantôt, je vais parler de Switch, mais là, c'est satisfait. Mais parlons du jeu. Écoute, c'est carrément la suite du premier. Rusty, qui était le petit creuseur dans le premier, il est comme disparu. Et puis, c'est comme un robot aux filles qu'il connaît dans le fond. J'ai oublié son nom. On le voit, Rusty, ici. Et puis, elle le cherche. Puis, that's it. Puis là, dans le monde où est-ce qu'elle est, qui est pas mal la même affaire que dans le premier, on parle de Western, très poussiéreux, sale. Et puis, dans le monde où est-ce qu'elle... Fuck, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, dans le monde où est-ce qu'elle est, elle est à la recherche, en fait, de Rusty. C'est ça, c'est ça. Dans le monde où est-ce qu'elle est... Excusez-moi, j'étais un peu buzzé, moi, aujourd'hui. Il se passe plein d'affaires. Il y a des tremblements de terre qu'on comprend pas. Il y a comme un genre de secte occulte dans les fins fonds, dans le trou, dans le creux de la mine, tu sais. C'est bien bizarre, ce qui arrive. Fait que là, on se fait un petit ami, une petite flamme bleue qui nous sert de guide un peu, qui est bien téméraire. Et puis, tu fais la même chose que dans le premier. Donc, tu creuses, tu creuses, tu ramasses des roches et puis avec ces roches-là, tu remontes en haut les ventes pour booster ton équipement. Dans ton équipement, t'as ta pioche que tu utilises tout le long. Bien sûr, elle peut piocher de plus en plus fort. T'as quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas dans le premier, un hookshot. Super le fun. Super efficace. Tu te promènes avec ça, je clac, 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 clac. Tu fais des quadrillés. C'est rapide. Oui, t'as des gros, gros passages où t'as des pics partout et il faut absolument, tu sautes, tu hookshot, tu sautes, tu hookshot. Exact. Puis, tu peux t'en servir aussi pour pousser des ennemis. Fait qu'il y a des ennemis, quand tu leur touches, ils explosent. Fait que là, t'es pousses avec le hookshot et ils vont péter dans le mur. Ça brise une grosse partie du mur. C'est super satisfaisant. Et puis, bon, tu colles sur les murs comme on voit présentement, un peu comme Megamanix, dans le fond. Il l'avait dans le premier. On a un jetpack. Je ne me rappelle plus s'il l'avait dans le premier. Il était dans le premier aussi, oui. OK, OK. On a un drill, comme un marteau-piqueur avec ton poing. Ça, il n'y avait pas ça dans le premier. Ça te sert juste à casser des affaires un petit peu plus raides, dans le fond, ce qui n'est pas si trippant que ça. Tu peux lancer des bombes. Ah oui, il y a un système hydraulique là-dedans que tu refill en trouvant des petites nappes d'eau. Fait que quand tu embarques dans l'eau, ça remplit ton système d'eau. Fait que là, tu peux recommencer à l'utiliser. Comme dans le premier. Donc, exact. D'où le SteamWorld. Ouais, c'est ça. Fait que le marteau-piqueur, il marche avec ça. Tu peux lancer des petites bombes style fléchettes avec ça puis utiliser ça à ce niveau-là. Donc, ça, c'est merveilleux. Et puis, c'est un vaste univers qui est en dessous du sol. Et puis, on aurait tendance à penser en regardant la map, tu te dis, t'as la pannex, il faut-tu que je creuse tout ça? Oui. Mais il y a des systèmes de téléport qui vont très, très bien pour te... Tu sais, ils te font pas niaiser. Non. Si tu veux pas creuser sans arrêt, t'es pas obligé à le faire. Tu pognes les téléportes puis tu retournes dans le village, revendres tes roches, tu redescendes en bas, tu retournes, tu remontes, tu redescendes. Puis, on te dit où est-ce qu'il faut aller. Tu sais, tu cherches pas ce qu'il faut que tu fasses. C'est juste de savoir comment tu vas faire puis te rendre là. Exact. C'est ça qui est cool dans le jeu-là. Tu peux l'activer ou le désactiver, ça. Le point qui illumine sur la carte qui dit exactement où aller. Mais, mettons, il dit va exactement là, mais des fois, c'est comme voyons. Oui, tu sais juste pas comment rentrer. Tu sais, c'est ça. Je sais plus où aller. Il faut que tu upgrades tes affaires aussi. Ça, c'est super important parce que des fois, tu sais pas où aller puis souvent, eux autres, ils ont des espèces d'écrous. Ça, c'est nouveau de cette version-là. Pour peut-être des écrous puis là, tu décides comment tu gères ton inventaire. C'est ça. OK, là, je vais être plus fort, mais je vais être capable de ramener moins de stock à la surface pour que tu gères tes affaires puis c'est le fun, le système qu'ils ont mis en place. Tu as tout le temps du fun à gérer ça, tu sais. Parce que quand tu tires une bombe, il faut que tu attires en étant sur place. Oui. Puis là, tu te dis Chris, si je pouvais sauter puis tirer une bombe. Oui. Ben là, il y a un moment donné, il y a des écrous. Ben là, tes écrous, tu les manage puis tu peux les équiper. Dans le fond, tu les trouves un peu partout. Ça, c'est comme des petits artefacts. Oui. Et puis, il y en a comme où il doit y avoir une centaine dans le jeu. C'est souvent des pièces en retrait. C'est comme des... C'est ça. T'as un petit challenge puis là, tu te rends là, tu ouvres un coffre, un écrou comme « Oh yes! » « Pour pouvoir me payer mon affaire. » Puis dans tout ce que tu t'achètes, dans tes upgrades, il y en a que ça débloque des upgrades écrouages que tu peux leur mettre des écrous à ces upgrades-là. Il y en a qui coûtent un écrou, il y en a qui coûtent deux, trois, puis quatre. Oui. Fait que... Puis quatre, c'est comme « Wow! » Mettons que c'est la prolongation de mon jetpack, il t'offre vraiment longtemps. Exact. Puis tu peux les équiper puis les déséquiper puis les switcher comme tu veux. Fait que l'important, c'est de en avoir le plus possible et tu peux comme manager ça. Fait que ça a l'air compliqué mais ça ne l'est pas. En fait, je me sens comme au Home Depot. C'est un peu ça. On parle des écrous de pièche. Moi, j'aime pas les affaires compliquées puis j'avais la chienne que ça le soit puis ça ne l'est pas. Non, ça c'est simple là-dedans. C'est très simple puis c'est très casual. Mais c'est sûr que ça va être un jeu un peu répétitif. Si tu creuses, c'est ça que tu fais. Tu creuses, creuses, creuses. Tu trouves des nouveaux passages. Tu parles à du monde. OK, tu vas creuser une autre place. OK, là c'est bleu. C'est beau. Il y a des plantes au lieu d'être brun. All right. Mais quand tu creuses le câble. Mais je trouve qu'il faut que tu passes à travers les deux premières heures puis après ça, quand l'espèce de monde mystérieux commence à être là, là, je trouve que ça prend complètement une autre dimension parce que le premier c'était ça. C'était creuse, 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 ramène des diamants. Creuse, creuse, ramène des diamants. Il n'y avait pas grand-chose d'impressionnant visuellement où tu n'avais pas des bosses écoeurants comme il y a là-dedans. Exact, exact. Fait que je trouve le deuxième, il tache tellement le premier. Ils l'ont biffé pas mal. Vraiment. Ils ont rajouté à la surface un petit bout où il y a une tempête de somme. Il faut que tu te serves de ton crochet puis que tu te dashes pour passer au travers puis te rendre à l'autre bout. Toute la petite histoire est quand même bien ficelée avec les ténèbres en dessous puis les méchants puis l'armagaddon éminent de tout ça. Fait que c'est un beau package. Mais moi, je trouve que c'est vraiment fun de creuser. Juste faire ça. Mais il n'y en a pas beaucoup des jeux de dégain normalement. Il donne les fins seulement dans sa couille. Non, mais mettons tu fais l'histoire puis un moment donné tu te dis je suis un peu tonné de faire l'histoire. Il m'a creusé partout. On va parler de Mr. Driller comment on aimait ce jeu. C'est un peu la même affaire. C'est parce que Dick Dog creuser, c'est bon. C'est comme Dick Dog mais next, next, next level. C'est parce que souvent tu veux un item tu sais, tu regardes ça puis Chris si je lis cet item-là je vais pouvoir m'en aller là-bas. Fait que là, man tu grind au bout puis le fait de jouer ça à Switch c'est génial parce que justement tu grind sur ta TV après ça tu poignes ta manette tu en fais un petit bout avant de te coucher tu reviens le lendemain et tu es comme yes, j'ai tout ce qu'il faut tu pars à l'aventure moi je trouve que c'est ça la Switch ça a changé le grinding bien raide moi je trouve ça pick up and play parce que tu t'appognes tu pises trois boutons puis tu recommences exactement où est-ce que tu étais ça me fait capoter ça me rappelle le bon vieux temps de la DS où est-ce que tu fais juste à fermer clac, terminé ça se laisse sur pause puis tu reviens tu recommences exactement où est-ce que tu étais oui, exact puis le batterie puis c'est ça donc j'ai trouvé ce jeu court on dirait par exemple j'en ai fini puis là je me suis dit tu es peut-être pas assez grindé finalement c'est pas la fin ça parce que la fin la fin est décevant ben elle est triste moi je suis spoiler la fin est triste là je me suis dit calice il doit y avoir une fin heureuse quelque part là-dedans c'est sûr mais je suis allé voir sur internet puis on dirait que non 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 mais moi je pense qu'il se garde du jus pour le troisième ben de la façon que ça finit là ça montre que le troisième il peut être fucking plus vaste là encore puis aller bien plus loin que dans un western mais tu sais clairement j'ai pas tout fait j'ai fini le jeu à même pas 20% je pense il y en a du stock à trouver il y en a en tabarnak moi j'avais trois quarts de la map de découverte ah ouais je voulais des fois moi ma game c'était juste comme ok je me rends là-bas puis là je creusais en hostie de malade je faisais aucun objectif puis c'était le fun ben oui c'est ça ben il y a du replay value là au bout au bout pour faire tous les petits side quests à tous les petits temples que t'as pas fait quand tu les finis ça les coche sur la map c'est le fun si il y avait eu ça à mes kids ça serait pas du plus de mes kids si il y avait eu ça au premier référendum mettre des petits coups ah oui j'ai rien dit fait que pour toutes ces belles raisons je vais donner un 8 un 9 tellement habitué de donner des 8 ben ouais c'est ce que tu sais David David un grand 9 à cette excellente suite d'un excellent jeu et puis là j'étais en tabarnak que la copie physique de ça soit sortie mais j'attends parce qu'il y a du monde qui ont écrit est-ce qu'il va y avoir un copie physique bundle des deux jeux ouais exact ils ont dit ah peut-être c'est des petits farcelins ça c'est des petits coquins mais moi je pense qu'ils je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils ont vraiment le vent dans les voiles à cause de Nintendo ils ont fait aussi SteamWorld Heist que j'ai jamais joué moi non plus j'ai jamais essayé je vais dire à un moment donné quand il va y avoir un creux je vais me pitcher là-dedans mais là je suis trop proche de SteamWorld Dig regarde là j'ai passé au-dessus de 10 heures là-dedans ça me tente pas de me remettre dans ce niveau-là exact je pense que tu viens de me créer un besoin mon dame je le contemplais j'aimais bien l'ambiance mais là tu me conviens c'est très beau toi en plus t'aimes le grinding t'aimes souffrir t'aimes ça grinder dans les bars moi ouais je fais tout ça avec je viens de il y a le joke ça lasse c'est pas loin c'est pas mon effort de guerre fais-en fais-en je fais ça qu'il y avait que la boine puis qu'il y avait il y a qui ça